Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà une vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance du jour est quand même assez inquiétante, puisque cela fait maintenant deux fois que l'on essaye de franchir la médiane de la fourchette d'Androu, ce que j'ai d'ailleurs réajusté, je l'avais mal tracé, et deux jours que l'on échoue à repasser au-dessus de cette médiane. La moyenne mobile à cette séance aussi constitue une résistance à la hausse, comme on peut le voir, puisqu'à chaque fois qu'on s'en approche, on subit des dégagements. La moyenne mobile à 20 séances est plate, donc il n'y a pas de tendance, mais encore une fois, mathématiquement, plus on passe de temps sous la moyenne mobile à 20 séances, plus on risque de voir cette M20 commencer à décroître et devenir un véritable rempart à la baisse. Donc il faut faire très attention à l'évolution en cours, d'autant qu'en ligne de mire, nous avons toujours des objectifs baissiers assez inquiétants, à commencer par le bas de la fourchette d'Androuz-Ocre, qui reste d'actualité tant qu'on n'arrive pas, justement, à franchir à la hausse la médiane. Et puis toujours pareil, à terme, on a le ralliement de la base du biseau sur les 3060, tant qu'on n'aura pas cassé le point de cassure justement du biseau, elle avait la 3510. Donc ce sont des objectifs qui sont quand même assez inquiétants, d'autant que les indicateurs techniques ne montrent pas de signe clair de rémission. à commencer par le stochastique, qui croit son signal à la hausse, mais qui reste sur des niveaux assez bas. On a également le MACD, ici, qui est sous son signal, et négatif. Et le momentum, pareil, négatif sur des niveaux quand même assez bas. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les haussiers. Par contre, les baissiers observeront quand même que malgré la belle séance, maintenant, du 1er octobre, on s'est adjugé 2,5%, on n'a toujours pas récupéré le terrain qu'on a perdu lors du violent décrochage à séance d'avant. Donc attention, si vous êtes haussier, il y a à craindre quand même la réalisation de nouveau plus bas. Cela dit, si on casse la M7 à la hausse, on pourra toujours aller chercher la M20, mais c'est là que les difficultés commenceraient le cas échéant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain.